Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le chairman pour vous servir. Les guesnés m'appellent le tiers. Les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, secte Abdoulaye, évidemment. Bienvenue sur Oui et Seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motive. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leur réussite. Alors, Igo, take a seat, non ? T'imissima fi, T'iletra Nisoto. Real niggas warra, finish it, let's get it ! We hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Le chairman. Hustle, baby. Deux retours sur Oui et Seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon homeboy. Rappeur. Producteur. Homme de cœur. Social activiste. Philanthrope. L'homme que l'on nomme Black M. Mon gars. Ça va au quoi, mon frérot ? Black. Tranquille. On va y voir le frérot. Ça va, grâce à Dieu, tout va bien. Mille merci. J'ai vécu l'intro, là, je suis trop content. C'est trop bien. Merci à toi d'avoir accepté l'invitation, frangin. On aime beaucoup le parcours, on aime beaucoup ce que tu fais. Merci beaucoup. Forcément, nos chemins devaient se croiser. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas ? Bien sûr. Alors, moi, je suis Dialo de nom, Alpha de prénom. Je suis né le 27 décembre 1984 à Paris 14e. Je saute les étapes, mais les gens me connaissent sous le nom aujourd'hui de Black M, en tant qu'artiste solo et en tant que membre du groupe Section d'Assaut. Voilà. Très bien. On va retracer le parcours. À grand plaisir. La jeunesse à Paris. Déjà, tu viens d'où, toi, précisément ? J'ai un parcours un peu différent de pas mal de monde dans l'urbain. C'est-à-dire que moi, j'ai grandi dans Paris-Centre, mais le centre, centre, centre. Il n'y a pas plus centre que moi. J'ai grandi dans le septième arrondissement. J'ai grandi dans le septième arrondissement, dans les quartiers très, 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 très chics de Paris. Je crois qu'il n'y a pas plus chic, en réalité, plus bourgeois, pardon. Sauf que nous, on était dans les chambres de Bonne. On a vécu dans les chambres de Bonne en famille pendant un bon bout de temps. C'est-à-dire que mon père, il arrivait en France dans les années 80, par là. C'est son patron qui l'a aidé à arriver jusqu'en France. C'était un peu l'homme à tout faire, ménage, cuisine, etc. Il travaillait pour un médecin, je crois. C'est ça, qui avait besoin de tâches ménagères à la maison. Et donc, il arrive dans le septième arrondissement, exactement au 26 boulevard Aspaï, dans le septième arrondissement. Il est dans une chambre de Bonne, au début. Après, il va chercher ma mère. Ma mère arrive dans cette chambre de Bonne. Là, la vie se fait. Moi, je nais dans ce décor. Et voilà comment ma vie a débuté sur Terre, dans le septième arrondissement. Magnifique. Et vous étiez combien au sein de cette famille ? Alors moi, j'avais une grande sœur, mais qui était en Guinée. Je suis d'origine guinéenne, qui nous a rejoint plus tard. J'ai une petite sœur qui m'a suivi et j'ai un petit frère qui est arrivé derrière. Mais quand on a déménagé, on a déménagé un peu plus tard dans le septième arrondissement. Quand ma mère, elle a trouvé un travail de loge gardien dans un immeuble de Bonne-sœur, un peu plus loin dans le septième arrondissement. Donc, on était quatre, exactement. Et comment ça se passait à l'école, puisque, voilà, famille modeste, mais vous côtoyez des gens assez aisés ? Très tôt, on peut trouver le monde très injuste. Ouais, on aurait pu trouver le monde injuste, mais je parle pour ma part, mais en même temps, je parle au nom de tous mes frères et sœurs. C'est que je sais que personne n'a eu ce truc de « assez injuste ». Parce qu'au contraire, ça nous a boostés, ça nous a motivés. Ça veut dire que c'est des trucs tout bêtes. Tu sors de l'école, un tel et un tel, il a son goûter. Toi, t'as pas le tien. Tu peux vite, t'es petit, tu vois, tu peux vite vriller dans ta tête et te dire « Mais la vie est injuste, comment ça ? » Tu rentres chez toi, tu rentres avec tes potes, le gamin qui est avec toi, il monte deux étages, il rentre dans un 400 mètres carrés, sans rajouter, tu vois, entre le salon et sa chambre, tu fais un footing, t'es essoufflé. Et nous, on monte au dernier étage et en fait, on est dans une chambre de bonne. C'est-à-dire qu'on en avait deux exactement. Il y avait le couloir, je me souviens exactement de comment c'était, le couloir, les toilettes au bout, la première chambre de bonne qui faisait guise de cuisine, moi, ma grande-sœur et la deuxième chambre de bonne, un peu plus loin, mes parents et ma petite-sœur. Et très tôt, ça a créé des carences, ça ? Je pense que c'est l'éducation. Parce qu'en vrai, de vrai, malgré qu'on a été dans ces chambres de bonne pendant plusieurs années, mon père, il a toujours fait de sorte à ce qu'on ne manque de rien. Ça veut dire, je me rappelle à l'époque de la Game Boy, où je rêvais de l'avoir, je l'ai eue. Mon père, il était prêt à faire un double travail juste pour offrir tout ce que ses enfants avaient besoin. J'ai plein d'autres exemples. Tu te rappelles des baskets qui s'allumaient là ? Bien sûr. Ça aussi, c'était une mode à un moment donné. Je rêvais de les avoir. Mon père, je les ai eus, en fait. Il s'est battu, en fait. Salut le paternel. Très bien. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais d'origine guinéenne. Tu t'y rendais régulièrement, toi, déjà, étant très jeune ? Ouais, assez tôt. Mon père nous a emmenés très, très tôt. J'y ai été, je crois, tout bébé. Je n'ai pas de souvenirs. C'est ce que mes parents me racontent. Mais je sais qu'ils ne me racontent pas des bêtises parce que quand j'y vais aujourd'hui, déjà, je parle la langue peule parfaitement. Pas mieux que eux là-bas, mais je la parle, je la comprends parfaitement aussi. Et juste ça, c'est un cadeau de fou, je trouve. C'est vraiment un gros cadeau de la part des parents de pouvoir parler sa langue d'origine. Donc, ouais, j'y allais assez souvent très tôt. Je connais les chemins là-bas, les odeurs. Je connais tout, en fait, là-bas. Tu viens d'où, en Guinée ? Je viens de l'Abbé. Tu connais l'Abbé ? Non, je ne connais pas. C'est après Conakry. Et même, je te dis, je viens de l'Abbé, mais pour que les gens y se situent, parce qu'on vient encore plus loin que de l'Abbé. C'est-à-dire que nous, pour se rendre au village à l'époque, parce qu'aujourd'hui, les routes, elles ont changé, on mettait 24 heures pour de la capitale au village de mes grands-parents. C'est magnifique. Et au sein même du foyer, la musique, vous en écoutiez ? On en écoutait. Mon père, il écoutait de la musique. Ma mère, elle écoutait aussi de la musique. Mais de mes souvenirs, ils n'en écoutaient jamais ensemble. Chacun dans leur coin. Mon père, je le vois souvent. Je le voyais souvent en train de regarder les clips sur MTV. De tout. C'est-à-dire du Jackson à Fugees. Enfin, les stars de l'époque, tu vois. Et ma mère, j'ai des souvenirs qu'elle écoutait beaucoup de sons qu'un frit. De sons de chez nous, de sons des pays voisins. J'ai des classiques en tête qu'elle a saignés, qui aujourd'hui sont mes sons préférés. Mais c'est inconsciemment parce qu'elle les écoutait. Donc inconsciemment, c'est Olivier N. Goma. Ça me dit rien comme ça. Grosse mélodie. OK, OK, OK. Bon, tout ça, c'est les sons des parents, en vrai. Et ouais, ça a écouté de la musique. Ça a écouté de la musique. Et les souvenirs que j'ai de ça, je me vois derrière mon daron qui regarde la télé dans cette chambre. et je me vois bloqué sur des personnages de rap actuels qui étaient des stars à l'époque. Ah ouais ? Ouais. D'accord. C'est eux qui m'ont inspiré, en fait. Donc il y avait déjà cette ouverture d'esprit ? Ouais, il y avait cette ouverture d'esprit, déjà à l'époque, du côté de mes parents. Ils n'étaient pas... Après, tu connais, c'était des qu'un frit quand même. Mais on était quand même dans le truc de tranquille. C'était ouvert. Mais déjà, eux, ils sont arrivés quand ? Pendant les 30 Glorieuses ? Ils sont arrivés... Parce que c'est important, ça. Ils sont arrivés dans les années 80, je crois. 80... Un tout petit peu plus tôt, peut-être. D'accord. Après, je n'étais pas né, donc je ne peux pas bien me situer. Même eux, tu leur demandes, ils sont perdus dans le temps. Il n'y a pas de souci, mon frangin. Donc toi, j'ai vu ici et là que Michael Jackson t'avait bercé. T'étais un grand fada. Donc, forcément, tu as dû l'imiter. Je t'ai même vu sur un plateau TV où tu faisais le moonwalk. Tu faisais peut-être même mieux que lui. Non, non. Je te taquine. Mais tout ça pour te dire que tu avais déjà cette fibre artistique, j'ai même envie de te dire. Comment les parents ont pris la nouvelle quand tu leur as dit que tu allais commencer toi-même à t'exercer dans la musique, tu allais performer tout simplement ? En vrai, on ne m'a jamais clairement calculé. On n'a jamais porté attention à... Là, je parle de parents comme frères et sœurs, comme gens du quartier. Au début, on ne m'a jamais pris au sérieux. Je ne sais pas comment t'expliquer. On est dans le septième arrondissement. On est maximum deux blacks, deux noirs. Je me rappelle, moi et un gars, moi, qui s'appelle Tilly, un Congolais, Big up à lui d'ailleurs. Et ce n'est pas la culture du hip-hop dans le septième arrondissement. On est loin. Je suis encore loin de rencontrer la section. Donc, quand je commence, et en plus, quand je commence, je n'écris même pas mes propres textes. Je vais piquer des textes de rappeurs connus du moment, et je vais dans le petit quartier du septième arrondissement, et je rappe ces textes-là en faisant comme si c'était moi. Mais on ne me calcule pas. Les seules personnes qui m'ont calculé, ce sont des SDF à l'époque. Les seules personnes, la seule personne d'ailleurs qui me calculait à cette époque-là, qui me disait, continue, tu vas aller loin, c'est un SDF qui s'appelle Mokran, paix à son âme. Et il m'écoutait, en fait. Il m'écoutait rapper. Tu vois, dans un quartier, il y a tout. Il y a ceux qui jouent au basket, ceux qui jouent au foot, ceux qui font leurs affaires pour gagner de l'argent. Et moi, j'étais celui qui écrit mes textes. Et forcément, il y a le gardien du score, il y a la maman avec son fils, il y a truc, machin, et il y a le SDF. Et moi, c'est le SDF qui m'écoutait. Et tu avais quel âge à ce moment-là ? 13-14. D'accord. Ouais, 13-14. Lunettes. Une grosse lunette. Ouais, 13-14. C'était 13-14 ans. D'accord. Et bon, tu piquais les textes des artistes connus, mais tu écrivais parallèlement. Par la suite. Quand j'ai commencé à voir que... En fait, j'étais un personnage assez bizarre parce que j'étais réservé de par l'éducation de mes parents, de par l'éducation des peuls. Les peuls, c'est des gens très réservés. Mais en même temps, je voulais montrer au monde que je suis capable de faire des choses. Je ne savais pas quoi. Donc, quand tu me parles de Michael Jackson, je me dis que je vais me lancer dans la danse. Mais finalement, je ne m'en sais pas trop ça. Je regarde les gens qui passent à la télé, les stars du moment. Tu as du Fugees, tu as du Bustarheim, tu as du Eminem, tu as toute cette vague-là. Et c'est à ce moment-là que je commence... Et même en France, parce que je cite les Américains, mais à cette époque-là, moi, j'étais bousillé à la Funky Family. les grands de mon quartier, ils étaient très marseillis. Donc, du coup, moi, j'ai été très bercé au rap marseillais. Funky Family, I Am, Troisième Oeil. En fait, moi, les Marseillais, je connais par cœur le rap marseillais de l'époque. Et les Parisiens, on était dans de la Scred Connection, dans du NTM, Time Bomb, etc. Et mais par contre, quand j'écoutais les textes, je me reconnaissais pas forcément dû au fait que moi, j'ai pas grandi en cité. Tu vois ? Donc, j'avais quelques codes, mais pas tous. Et c'est quand j'écoute du rap purement parisien et c'est surtout quand je rencontre l'équipe section après que là, je trouve plein de points communs avec ma vie. Parce que eux aussi, ils sont de Paris, mais d'un quartier un peu plus un peu plus éloignés. Je comprends totalement, frère. Et les études dans tout ça, parce que c'est un paramètre qu'on n'occulte pas ici, c'était quoi le CV ? Le CV, tu connais Madame Pavochko, le morceau ? Ouais, ouais, ouais. À la fin du morceau, je dis j'ai pas eu mon bac, j'ai pas eu mon brevet, j'ai pas eu... Enfin, je tire un peu sur le système scolaire, mais c'est très second degré parce que en vrai, de vrai, j'étais pas très étude, mais j'ai certains professeurs qui m'ont fait aimer des matières comme l'histoire, comme les mathématiques, comme le français. Bah, le français, en vrai, j'en avais besoin pour mon écriture. Et voilà, j'ai kiffé certaines matières, mais j'étais pas très école. À l'école, j'étais au fond de la classe. j'étais la ref de J.R.O. Chrome dans Qu'est-ce qu'est à l'envers ? Le perturbateur du fond de la classe. Mais pas le perturbateur qu'on n'aime pas. Tu sais, c'est un peu le cancre qui fait rire tout le monde, dont les professeurs. C'était un peu ça. Un peu, ouais. D'accord, t'as trouvé ta voix par la suite. On ne retiendra que ça. Et voilà, t'as commencé à rapper dans ton quartier. Les gens, tu disais que ne croyez pas en toi, mais ça, ça peut faire aussi office de carburant. Ouais, c'était mon carburant. Total. OK. C'était mon carburant parce que, en fait, bon, je saute un peu des étapes, mais il y a eu un moment où je suis rentré en internat dans le 91 à Montléry, exactement. Et là, c'est un autre monde. C'est un autre monde parce que je ne suis plus à Paris. et l'internat, tu passes toute la semaine là-bas. Et en vrai, t'es dans une... T'es dans un système de quartier, en vrai, parce que c'est tous les gens de partout qui se retrouvent dans l'internat et c'est un peu une colonie de vacances. Donc, je découvre clairement la vie autrement. ça veut dire que les premières bêtises, toutes les conneries d'un jeune adolescent, c'est là-bas que je les ai apprises. Et là-bas, il y avait des rappeurs. Il y avait des rappeurs et je me souviens d'un jour d'une fête de fin d'année où il y a un des rappeurs qui s'appelle Steven, je crois, il habitait au Pyramide dans le 91. Je remonte loin. Et il s'est mis à rapper devant tout le monde. Et quand il rappe, il arrive à captiver l'attention des mecs et des meufs. Tout le monde le guette. Et quand je vois tout le monde le guette, je dis, c'est ça que je veux faire. C'est ça, tout le monde l'écoute là. Moi aussi, je veux faire la même chose. Et c'est ça qui m'a vraiment donné, c'est lui qui m'a donné envie de gratter, il ne le sait même pas, mais c'est lui qui m'a donné envie de gratter, 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 persister. Et au début, je lui piquais ses textes à lui, je retournais là-bas, je rappelais ses textes de l'autre côté. Et petit à petit, à force d'être dans le truc, tu trouves un peu ce que tu aimes. Et moi, j'aimais beaucoup les flots. J'étais plus dans le flot que l'écriture, par exemple. J'aimais bien arriver et montrer l'exercice de savoir manier les mots avec du flot. C'est magnifique. Donc du coup, tu es allé sur Paris avec les textes de ce fameux Steven, tu commençais à te créer une petite réputation, etc. Mais toi, là, dans ton coin, tu rappais déjà avec des gens ? Il y a des gens qui s'exerfaient avec toi ou pas ? Ouais, des potes d'enfance. Ouais. Mais qui ne se prenaient pas au sérieux. Je les engrenais en fait. J'étais tellement à fond dans la musique que ça a déteint un peu sur eux. Des vrais, de vrais potes d'enfance. Je te parle de mecs avec qui j'ai dû souffler ma deuxième bougie qui aujourd'hui, c'est encore méga. Ok, bien. Ouais. Mais ils ne m'ont pas suivi dans le truc. J'étais bien trop passionné par l'art du rap et de la musique tout court pour qu'on me suive. Pour ça, il fallait que je rencontre des mecs comme section. Ouais. Et ce n'est pas trop dur de garder la flamme intacte quand tu commences avec des homeboys et puis juste après, ils ne te suivent pas. Non, ce n'est pas forcément dur parce que, tu sais, le truc de passion, la passion, ça te prend au cœur en fait. Et quand ça te prend au cœur, tu peux être tout seul, tu vas faire en fait. Après, s'il y a des gens qui te ressemblent et qui te rejoignent dans le bateau, c'est tant mieux. Mais si tu es tout seul et que tu kiffes ce que tu fais, la seule manière d'y arriver, c'est de persister dans le truc. Très bien. Donc, moi, je vais accélérer un petit peu dans le temps. La rencontre avec la section, comment elle s'est déroulée ? Parce que visiblement, si mes souvenirs sont bons et là, je fais appel à ma mémoire, c'est Adama et Masca que tu as rencontré en premier. Les premiers que j'ai rencontrés, ils étaient tellement nombreux. Ok. Mais les gens avec qui j'ai eu de la communication pour la première fois, c'est Adama et Masca. C'est Adama et Masca. Moi, j'étais dans un lycée dans le 15e arrondissement à Beaugrenelle, et très exactement. Et dans ce lycée, j'étais en BEP compta et j'avais un frère qui était amateur de rap qui s'appelle Mathieu. On le prénommait 972, c'est un antillais. et en fait, il me voyait tout le temps râper. Écrire au fond de la classe, râper à la récréation, râper à l'heure de déjeuner, râper. J'étais, j'écrivais, je râpais, je râpais, je râpais. Il m'a dit, écoute, dans mon quartier, il y a des mecs, il faut que je te les présente à tout prix. Tu vas voir, vous avez à peu près le même délire et en plus, il y a un diallo comme toi. Je lui ai dit, fais écouter. Il me fait écouter deux titres de section. Dessus, il y a Gims, Adama, Masca et d'autres têtes qui ne sont plus dans la section, d'ailleurs. Et ma première écoute, je n'aime pas. Je dis, en fait, ma réaction, c'est, ça ne me parle pas. Je ne sais plus pourquoi, mais ça ne m'avait pas parlé. Mais je n'ai pas été têtu sur le fait que j'aimerais bien les rencontrer. Et du coup, à force de traîner avec ce frérot Mathieu, un beau jour, ils me mènent dans le 9e arrondissement parce qu'ils vivent là-bas. Et la première fois que je les vois, j'ai une image de ouf parce que je vois un groupe en train de marcher. Il y a Lefa devant, il a un cahier de texte, il y a Adama devant. Et c'est vraiment un groupe, ça marche en groupe et tout au fond, tout au fond, il y a Gims qui chantonne tout seul. Et c'est ma première image que j'ai d'eux. Je dis, paro les mecs et tout, ils sont dans la musique, ils sont à fond. Et Adama, il me dit, c'est toi Diallo ? Tu connais que moi, il est vif. C'est toi Diallo ? Et je dis, ouais, c'est moi et tout. Il dit, bon, vas-y, demain on a une session, on vient au studio, demain, tac, 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 boum, boum. Hop, il continue à avancer. Je regarde mon gars, je dis, c'est comme ça ici. Il me dit, vas-y, viens, on va au studio demain. Le lendemain, on va au studio, c'était dans le 92, à Châtenay-Malabri. T'as les souvenirs et j'arrive à les avoir, c'est dingue. Et ils sont tous en session et ils sont tous là. Je crois, ce jour-là, il manque Gims, il devait arriver un peu plus tard. Quand je te dis, ils sont tous là, il y a du monde, énormément dans les studios. Et Maskay Adama, il m'appelle dans un couloir et il me demande de rapper. Mais moi, c'est la première fois, on me demande de rapper, réellement. je rappais dans mon coin mais on ne m'a jamais dit rap. Donc, je regarde mon gars et je les regarde et mon gars, il me dit rap. Tu vois ? Et je sors un texte de mon cahier de texte à l'époque, on n'écrivait pas dans les portables. Je rappe, je crois, j'ai rappé huit phrases, huit mesures. À l'époque, on disait huit mesures, même aujourd'hui encore. Et au bout de huit mesures, je vois Adama, il jette son cahier. Ah, il est trop fort. il est trop fort. Maskay aussi, pareil, ça me check, tout, tu fais partie de la section d'assaut. D'accord. Et je n'ai pas eu le choix, en fait. Sans demander l'avis aux autres. Ils ne m'ont rien demandé. En fait, eux, ils étaient à la recherche. Leur but, c'était de réunir les meilleurs rappeurs de Paris. Ok. Peu importe le quartier, que ce soit du premier arrondissement au 20e, ils voulaient tous les meilleurs rappeurs de Paris. Et ils voulaient que ce soit des gens considérés comme la section d'assaut. Donc, il y avait des gens de partout. Et même de la banlieue parisienne, même parfois, tu vois. Mais moi, j'ai très, très vite intégré le collectif. Parce qu'au début, c'était un collectif. Et j'ai intégré ce collectif en tant que rappeur solo. Voilà. D'accord. Ouais. Ah, blague ! On rentre dans le dur. C'est bien, j'adore ça. Et c'était quoi la nature de votre relation avec les frères de la section ? Dès le début, je ne peux pas parler de business parce qu'encore, j'ai l'impression que c'était récréatif. Et là, tu retrouvais des frères qui avaient la même passion que toi. Mais toi, quand tu les as rejoints, tu étais déjà très focus. Tu t'es dit que les sentiments, c'est deux côtés. Là, je vais pour trouver ma voie. Non, parce que, comme je t'ai dit, j'étais à la recherche de personnes qui me ressemblent dans ce que je fais, à savoir être un rappeur parisien, mais qui a grandi dans un quartier riche, en réalité. Ouais. Tu vois ? Et eux, dès le début, ils ne se sont pas mis, ils ne sont pas rentrés dans un truc où ils se sont donné une image qui n'est pas la leur. C'est-à-dire qu'ils ont assumé aussi dès le début le fait que, eux, c'est des rappeurs parisiens, mais des ghettos chics. Ils appelaient leur quartier les ghettos chics. Dans la même zone, les ghettos chics. C'est Gims qui disait ça. Et bon, après, dans le 9e, c'était autre chose parce que c'était différent du 7e parce que le 9e, ça touche Pigalle, ça touche Place de Clichy. Tu sais, on est en... Il y a du quartier vers là-bas. Et donc, non, moi, je n'ai pas ressenti de... En fait, pour te dire la vérité, à l'époque, j'étais très perché. C'est-à-dire que j'étais dans ma bulle entre la musique, le pilon. Et ouais, j'étais très, très perché en réalité. Tu étais un gros consommateur ? Ouais, ouais, ouais. J'étais chez père. Et du coup, bah, tu n'as pas le temps de penser à quelconque business à ce moment-là. Tu vois juste des mecs qui te ressemblent et t'as envie de tout partager avec eux. C'était ça. J'avais envie de tout partager avec eux. Mais même si, moi, je te rejoins là-dessus et merci pour cette transparence, frérot. Mais tu vois, là, tu rejoins un collectif où il y a des frères qui se connaissent déjà. Tu vois, Maska et Barak, c'est des amis depuis leur plus tendre enfance. Gims, ils se sont connus relativement tôt. Pareil pour Le Fa, etc. Toi, tu arrives de joindre à la bande. Forcément, enfin, ce n'est pas systématique, mais ça peut faire grincer des dents aussi. Tu vois, toi qui avais une âme de leader pour avoir lu des interviews ici et là, là, est-ce que tu es arrivé par la petite porte ? En fait, ils m'ont trop bien accueilli. Je ne peux pas te mentir sur ça. En fait, je me suis senti dès le début dans une famille dans toute son intégrité. il n'y a pas un seul mec qui m'a fait des phases bizarres. Ils étaient dans la compétition pourtant. C'était la compétition de qui lâche le meilleur texte, qui machin, mais sinon, c'était très sain. C'était très sain et quand ça finissait le côté rap, ça invitait à manger, ça partageait des grecs à je ne sais pas combien. On allait se retrouver chez Barak ou chez Masca. En fait, on était vraiment ensemble. vraiment ensemble. C'est magnifique. Tu sais, même, on a reçu Ouara, tu sais très bien que je salue chaleureusement, c'est le frère. Tu sais, comme je le dis à chaque fois, en tout cas après, ça n'engage que moi, mais c'était le numéro 10 chez vous. Bien sûr. Parce que le frère, c'était une locomotive. Bien sûr. Mais toi, encore une fois, même si tu disais que tu étais un peu perché, tu étais dans tes trucs, tu étais ravi de rejoindre la bande, mais tu étais un peu, tu étais un petit peu ailleurs. Pour rester poli. Un peu. Ça n'a pas un peu, tu fais mal à ton égo de te dire qu'il y a un frère qui prend peut-être plus de place que toi, plus de lumière ? C'est une très bonne question. Mais en fait, regarde, déjà, pour ceux qui me connaissent vraiment bien, j'ai trouvé tellement un confort incroyable à intégrer un groupe où j'ai juste à venir lâcher un petit texte. Tu vois, juste à lâcher un petit texte et ça fait mon personnage. Parce qu'il faut savoir que moi, à l'époque, je n'étais pas dans le groupe Sexe en Dassault. Ce n'était pas un groupe, c'était un collectif. Donc, il y avait les troisième prototypes. Gims, Masca, JR, Lefa, j'ai oublié quelqu'un, Barack, si je ne me trompe pas, et les entités solo. Et moi, je faisais partie d'une entité solo. Si tu regardes le premier projet de la section, je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas le premier ou c'est le deuxième. En tout cas, entre les chroniques du 75 et la terre du milieu et le renouveau, je suis en featuring. Il y a marqué section d'assaut, non, troisième prototype, fit Black M. Donc, moi, j'étais un peu celui qui venait en tant que joker. Et à l'époque, quand je venais, déjà, ça me disait, ça disait, à Gims, t'es un concurrent. Tu vois ? Ça disait, Gims, t'es un concurrent parce que moi, j'étais dans les trucs de flow, de machin. En fait, j'étais vraiment Trixma dans les flows. Et ce truc-là, il a toujours été sain. Et pour te dire, moi, je n'ai jamais ressenti le truc du frère qui prend de la place à un point où... Comment t'expliquer ? C'est un truc que je n'ai jamais dit, mais Gims, il sait. Un beau jour, je suis sur Montparnasse. Je crois que je sortais des cours ou je ne sais plus. Et j'avais mon Discman et c'est à une époque où on faisait pas mal de maquettes en dehors de l'école avec toute la section. Donc, on était dans nos rêves de... On a envie de tout plier dans la musique. Et je tombe sur Kerry James en plein Montparnasse. Et j'ai pour ça l'objectif à ce moment-là, c'est de lui faire écouter ce que j'ai de plus fort en termes de section d'assaut. Et pour répondre à la question que tu m'as posée, si c'était dérangeant d'avoir un Gims qui prend de la place, pour répondre à ta question, ce jour-là, au lieu de lui faire écouter du Black M, à Kerry James, je suis parti lui faire écouter du Gims. Tu vois ? En mode, écoute ce mec, il est trop fort, il va tout... dans quelques années, tu vas voir, machin... Bon, il n'avait pas trop mon temps. On était en quelle année ? C'était quand ? Je ne sais pas, on était en... On était en... Je pourrais... C'était entre 2006 et 2008. Il n'avait pas trop mon temps, mais il a été cordial et gentil quand même. Et en plus, il a bien écouté, il a bien écouté, il a dit, c'est pas mal et tout, c'est pas trop mon délire, mais... Force ! Après, il est parti. Et j'ai appelé direct Barack, je lui ai dit, j'ai vu Kerry James, je lui ai fait écouter du Muggie, machin... Bref, une anecdote pour te dire que je n'ai pas le truc qu'on pourrait croire où Muggie prend beaucoup de place parce que c'est Muggie, les refrains, les nananés, tu vois, il était bien devant. Moi, je n'ai jamais eu de problème à ce qu'il soit devant. Je suis un fan, de base. De base. Ils le savent, de toute façon. Je suis fan de chaque membre de la section. Ils le savent très bien. C'est bien parce que tu arrives Nia dans ce moule et c'est bien de rendre les props parce que, tu sais, malheureusement, parfois, quand tu fais partie d'un game, quand tu fais partie de cette grosse industrie, on aime bien opposer des profils. Et toi, venir terre à terre en disant que tu es fan et que c'est que ton frère, c'est good, mon Renoua, c'est deep. On adore ça. Et tu sais, il y a Barack qui me disait un truc et que je salue au passage. Il me disait qu'entre vous, les membres de la section, parfois, il y avait du grabuge. Parfois, les membres n'étaient pas contents mais il y avait le dîn qui vous rassemblait à chaque fois. Exactement. Et c'est une grosse période de ma vie parce qu'à cette période-là, tu t'imagines bien que quand tu as grandi dans le septième arrondissement, il n'y a pas de frère qui te parle de dîn. Moi, les premières personnes qui me... Mes parents, c'est des musulmans. Je suis musulman aussi. C'est-à-dire que je les voyais prier, je les voyais me parler de religion, mes parents, mais ça ne va pas plus loin. Le jour où j'ai vraiment les deux pieds dans la section d'assaut et que je vois qu'ils sont tiraillés entre la musique et le dîn, c'est là que je comprends certaines choses. Et c'est vrai que le côté dîn, même s'il y avait du grabuge parfois à côté dans la musique, des désaccords, en termes de dîn, ça nous rassemblait direct. il n'y avait vraiment aucun souci à ce niveau-là. Et c'était beau d'ailleurs de voir le... C'était beau, mais c'était en même temps fou parce que c'était un contraste de ouf. Tu sais, entre le moment où tu es en mode oui, les frères, machin, mais de l'autre côté, tu es en mode comment ça, toi, tu as posé là, machin... C'est des trucs de... Je comprends totalement. Et toi, justement, là, tu intègres cette famille, j'ai même envie de te dire, où il y a des valeurs, il y a des codes, là, on est en train de parler du dîn, etc. Est-ce que toi-même, c'est des facteurs qui t'ont permis de te développer en tant qu'homme ? Tu vois, parce que tout à l'heure, tu disais que tu étais dans le pilon, tu étais un peu festif, etc. Ouais. Là, de l'autre côté, est-ce que ça ne t'a pas cadré ? Non. Je te dis... Non, ça ne m'a pas forcément cadré. Parce que... Ouais, c'est vrai que la période section... En fait, il y a la période où on essaye de percer et la période où on perce. À partir du moment où tu perces, tu ne te rends compte de rien. Ça va trop vite. Donc, tu n'as pas le temps de te cadrer. Moi, là, si tu parles de cadrage, ce qui m'a cadré, c'est quelques années plus tard, quand je rencontre ma femme. Et encore, même là, je n'étais pas encore cadré, c'est quand mon fils il naît, c'est ce jour-là que je suis cadré. Et forcément, on va parler de ta reine, mais tu sais, la section gros phénomène, on va y venir, forcément, ce sera le fil rouge de notre conversation, mais moi, tu sais, il y a une époque où je t'avais vu performer, je dis tu, mais en vérité, c'est vous, je vous avais vu performer à Sarcelles, oui, tu te souviens, fais appel à ta mémoire, vous avez performé à Sarcelles. Sous un chapiteau. Absolument, absolument, absolument. Et je vais te dire la vérité, dans l'applaudimètre, tu avais remporté la mise auprès de la jante féminine. Tu vois ? On doit se dire les choses. et c'était pour dire que tu étais déjà très charismatique, je ne sais pas, le personnage de Black M était peut-être déjà défini et certaines personnes, visiblement, l'avaient remarqué. Tu sais, je vais faire l'analogie avec le football, mais il y a des entraîneurs qui disent aux plus jeunes, les gars, 20 ans là, allez vous marier, parce que sinon, vous serez tiraillé, vous ne serez plus concentré sur le foot. Et toi, j'ai l'impression que c'était le même cas de figure, parce que ta femme, tu l'as rencontrée relativement tôt, en tout cas, dans le gros succès de la section. Assez tôt, ouais. Je suis assez tôt, mais en même temps, je suis l'un des derniers à m'être marié dans la section d'assaut, dans ceux qui tiennent vraiment la section. Les autres, ils avaient déjà des femmes et des enfants très tôt. Et pour répondre un peu à l'applaudimètre de Sarcelles, c'est comme je te disais hors caméra, Sarcelles, tu ne le sais pas, mais les gens me connaissaient là-bas déjà, parce que moi, j'ai un peu grandi là-bas, entre guillemets. Si t'es rose. Voilà, t'as capté. Bon, c'est très bien. Et il y a l'américain The Dream qui disait, le chanteur américain, il disait que lui, il ne pouvait pas se mettre en couple avec une femme qui était méconnue parce que il y en a qui sont vénales. il sortait une anecdote où il sortait avec une fille lambda, il l'a emmenée dans une soirée mondaine et elle allait courir derrière tous les artistes. Elle se comportait comme une groupée avec tout le monde. Toi, tu commençais à gagner en notoriété. Est-ce que ce n'est pas des paramètres qui t'ont trotté parce que l'image, elle est déjà biaisée ? Ouais. Tu comprends ? Et il y a toujours cette ambivalence, cette difficulté-là où quand tu es un personnage public, tu ne sais pas si l'intention de ta moitié sont les bonnes ? Encore une fois, je vais te répéter un truc que je t'ai répété plusieurs fois depuis le début de cette interview. C'est que j'étais vraiment... Je suis un grand rêveur. Je suis un grand rêveur et dans mon bail d'être un grand rêveur, avec tout ce qui est pylons, quartier, tout ça, je suis perché pour de vrai. Donc, quand je la rencontre au premier clip de la section d'assaut, au premier gros clip de section qui est Wati Bonson, où je faisais le refrain d'ailleurs, pour moi, tout s'est fait au feeling et surtout, je n'avais aucune arrière-pensée dans la tête quand je l'ai rencontrée et elle aussi me montrait qu'elle n'avait aucune arrière-pensée dans la tête. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que s'il y avait eu du vice, je ne l'aurais même pas vu parce que j'étais chez père. Ok. Tu vois, je mets, Dieu merci, il n'y a aucun vice, 14 ans plus tard, on est encore ensemble et on a deux enfants. Dieu merci, je suis obligé de te lancer sur tout, mon frère. Tu étais en mode Daz Dillinger, Dog Pound, tu étais dans ta fumée. Mais, tu sais, je vais te dire un truc, c'est que là, tout à l'heure, tu disais que tous les frères de la section étaient cavés, parfois, il y en avait même qui étaient déjà papa à l'époque, etc. Excuse-moi, je veux encore faire du name dropping, je vais te parler de cette fois-ci Daz Dillinger des Dog Pound, justement, qui disait qu'à l'époque de Defro, les femmes, elles ont tout tué. Elles ont tué le business. Elles ont tué le business et elles ont tué la relation entre frères. Parce qu'il y avait Michele, qui était l'ex de Drey et qui était, qui était, qui était un petit peu avec Tupac. Tu vois ce que je veux dire, d'après ses yeux, je relate juste ses propos. Le fait d'arriver Nia avec des frères dès le départ et qu'au final, il y ait des pièces rapportées, et là, quand je dis pièces rapportées, ce n'est vraiment pas péjoratif. Attention, mais est-ce que ça ne peut pas sceller le début de la fin ? Tu me suis ? Je vois très bien ce que tu veux dire. Ça aurait pu être le cas chez Section, mais déjà, j'ai envie de dire que c'est la vie parce que quand tu te cases, tu ne vas pas dormir le soir avec ton pote. Tu vas dormir avec ta femme, frère. Donc, c'est forcément elle, elle a le dernier mot. Mais chez nous, c'était très cadré. C'est-à-dire que on a cette chance d'avoir eu ce côté digne qui fait que naturellement, c'était cadré. Il n'y avait pas de débat. En fait, on ne laissait pas, c'est un peu chum de dire ça, mais on ne laissait pas place à faire rentrer la femme de un tel ou un tel dans le collectif. Quand on était en section, il n'y a personne qui pouvait rentrer dans le truc. Absolument, mon Renoir. Je comprends totalement. Merci pour cette précision et cette franchise, frère. Tu es parfait. On est ensemble. Et tu sais, on va aller de gauche à droite ici, on a tout le temps. Là, je te parle de section, mais on a l'impression qu'il ne s'est rien passé. Vous étiez un phénomène. Un phénomène. Et tout à l'heure, tu me le disais que votre vie allait à 100 à l'heure. Total. C'était du 100 à l'heure. C'était, c'était comme je t'ai dit, du jour au lendemain. Moi, je me rappelle de, je me rappelle de mon premier selfie. Mon premier selfie, j'étais choqué. Et je me rappelle, en fait, moi, je bloque sur des scènes de vie où c'est des scènes qui ne bougent pas. Et cette scène-là, je l'ai en tête. On est dans un concert, je crois, à Valenton, dans le 94. On vient de faire la première partie d'Intouchable, je crois. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et à la fin du concert, je me retrouve avec Dawala et Gims derrière dans les loges. Et il y a une petite meuf, une petite blonde qui vient, qui nous demande une photo à moi et Gims. On bloque. On ne sait pas ce que c'est, tu vois. Photo. Pour moi, tu ne peux pas me demander une photo, je ne suis personne, tu vois. Et Dawala, il dit, prends ta photo imbécile. C'est tout petit. Et on prend la photo et j'ai ce souvenir que c'est mon premier selfie. À côté de Gims, c'est Dawala. D'accord. Et je te disais, voilà, la section, c'était un raz-de-marée, c'était un phénomène, honnêtement. Moi, je veux savoir, tout à l'heure, tu disais que ta vie, elle allait à 100 à l'heure, mais le changement se traduisait par quoi ? Tu sais, Dajou, lui, que je salue chaleureusement également, qui nous disait que lui, en fait, il a su qu'il était devenu une star quand tous ces faits et gestes étaient repris par la presse. Un seul tweet faisait les gros titres. Une seule apparition devenait une émeute. Tu vois ? Et vous, j'ai l'impression que c'était le même cas de figure. C'était peut-être même décuplé. C'est pareil, ouais. C'est pareil. Ça se trouve, ouais, même c'est décuplé. Pourquoi ? Parce qu'on est plus. Dajou, il est tout seul, tu vois. Nous, on était sept. Et c'est vrai que les apparitions, ça montrait clairement un truc de waouh, il se passe quelque chose d'énorme. Par exemple, le jour où on fait Beaubourg à Châtelet. Ouais. Je ne sais plus c'est pour quel projet exactement, mais on avait donné rendez-vous à tous nos fans à Beaubourg. on s'attendait à une centaine de personnes. Grand maximum, allez, 100, 150. Histoire, tu sais, à l'époque, on avait des MSN et les MSN, on parlait avec les gens, c'était nos réseaux de l'époque. On parlait avec les gens directement, on vendait nos CD, nos T-shirts, nos verbatimes gravés, tout ça, machin. Et on donnait rendez-vous aux gens, chez eux, dans leur cité ou dans Paris. Et quand on a donné rendez-vous pour la sortie du projet, on attendait 150 personnes, allez, 200, Max, la place Beaubourg était noire de monde. C'est des images que tu peux retrouver encore sur Internet. Il y a plus de 5000 personnes et on est partis en freestyle. Il y a même des rappeurs connus qui étaient là, qui étaient dans l'ambiance avec nous. Tout le monde, en fait, tout le monde était watibé, c'est que son Dassault à ce moment-là. Je me rappelle même que j'ai fini, avant d'aller à Skyrock parce qu'on avait un Planet Rapp, j'ai fini dans une laverie enfermée par des fans qui veulent rentrer pour juste prendre une photo ou parler avec moi. C'était, laisse tomber, c'était les Rolling Stones de cette époque à notre échelle, tu vois. Bien sûr, et je confirme tout ça. Et comment la famille justement là a accueilli ce phénomène-là, ce blackm, cette starification ? Du fait que moi, je sois dans mon délire vraiment très renfermé sur moi-même et encore plus à cause du pilon, je ne calcule pas forcément ce que pensent mes sœurs ou ce que pense mon petit frère. Lui, il est encore petit, et mes parents, encore moins, j'ai un objectif, c'est qu'un jour, je rentre et que mon père me dit « Ah, je t'ai vu à la télé » ou « Je vois que ça marche pour toi », tu vois. Et ce jour est arrivé difficilement la reconnaissance du daron, c'était vraiment parce qu'on a percé et c'est bien après, longtemps après que mon daron, il a accepté. parce que les premiers concerts, on a commencé tout petit, on a commencé par la scène Bastille, je crois, où on avait les t-shirts TB ou quoi à l'époque. Après, on a fait de la plus petite à la plus grande salle. et quand on passe par l'Elysée-Montmartre, ma mère tire mon père, non, au Zénith, pardon, ma mère, elle tire mon père jusqu'au Zénith et elle lui dit « Regarde, ça, c'est pour Alpha, c'est mon prénom, et son groupe. » Et juste, il regarde, on n'est même pas monté sur scène, il dit « Ça, c'est pour Alpha. » Ok, il rentre à la maison. Il n'est pas resté, tu vois ? C'est-à-dire que l'éducation d'un daron qu'un frit, peuls, muslims, ils ne sont pas dans la musique. C'est même mal vu d'être musicien chez nous. C'est très mal vu. D'être musicien chez les peuls, ça ne passe pas, en réalité, tu vois ? Et donc, du coup, moi, mon père, j'ai eu plein d'étapes avec lui. J'ai eu l'étape où on signe chez Sony, où on est tous contents de rentrer chez nous avec notre contrat, où je lui pose le contrat sur la table en mode fierté. Il regarde les infos, il ne baisse pas le regard. Il regarde droit devant lui. Je dis « Papa, j'ai signé. » Il s'en cogne complètement. Et je ne sais pas pourquoi ça ne m'a pas ralenti, ça. Ce n'est pas des trucs qui m'ont ralenti. J'étais à chaque fois en mode « Ah là, ça ne te touche pas. Tu vas voir, je vais faire un truc qui va te toucher à un moment donné. » Effectivement, ce truc-là, il est arrivé beaucoup plus tard. Parce que tu as vu, on parle de la période section d'assaut où on a eu notre grand boom. C'est 2009-2012. Mon père, il a fait attention à ce que je faisais en 2016. D'accord. Mais vos rapports étaient conflictuels à cette époque-là ? De moins en moins. De moins en moins parce qu'il voyait que je commençais à me débrouiller. Mais tout à l'heure, tu disais que tu fumais beaucoup le doré. Mais il le savait, ça ? Je pense qu'il le savait. Il ne m'a pas vu le faire, mais je pense qu'il le savait. Tu sais, tu rentres à 3-4 heures du matin. Quand tu rentres, tu viens de fumer ton dernier bail. Tu montes, tu sens en fait. Des parents, ils savent en fait. Moi, j'ai mon fils là. Il est encore tout petit, mais le moindre truc qu'il fait, je sais. Les parents, ils savent. Tu sais, tu nous parles de Sony, on parle de Phénomène, on parle de tout ça. On est obligé de rendre ses props à Dawala. Parce qu'on l'a reçu et je le salue au passage. Tu sais, il avait du nez. De fou. Il faut dire la vérité parce que voir cette gueuse-nez comme ça, frérot, moi, je vais te dire la vérité. Je ne sais pas si je vais mettre une pièce parce que tu ne sais pas où tu vas aller. Tu ne sais pas s'il y aura… Tu ne sais pas si tu vas rentabiliser. Tu ne sais pas si tu vas rentabiliser. Tu ne sais pas s'il y aura retour sur investissement. Alors, je ne te parle même pas des bénéfices. Et là, il y a un moment donné, il faut dire la vérité. Moi, tu sais, quand je parle avec tes frères de la section, ils me disaient qu'à l'époque, tu étais son poulain, tu étais son petit préféré, son chouchou. Aujourd'hui, il y a du grabuge. N'ayons pas peur de le dire. Et je ne veux même pas qu'on rentre dedans parce que tu en as parlé ailleurs, parce que tu en parleras certainement après. Et je pense que le concernant, on a déjà dit pas mal de choses. Tu vois ce que je veux dire ? En plus, ce n'est même pas le but. Ce n'est pas le but. mais merci pour ça. Maintenant, moi, ce que je veux savoir, c'est que, tu sais, par exemple, parfois avec des frères, il y a du grabuge. Même quand il y a de l'amour parce qu'il y a des tierces personnes qui rajoutent leurs grains de sel. Parce que parfois, les versions que tu entends ne sont pas forcément les bonnes. Moi, je veux savoir, que ce soit avec Dawa ou un autre, pourquoi quand il y a du grabuge, ça ne se règle pas derrière la caméra. Tu sais, dernièrement, là, en ce moment, on voit que Drake et Birdman sont ensemble. Pourtant, on sait que c'était la guerre. Mais il n'y a rien qui est sorti. Oui, ils sont forts. Est-ce que tu me suis, mon Renoir ? Ils sont trop forts. C'est ce que je veux savoir, frère. Je pense qu'ils ont été plus intelligents que nous. Et je m'intègre dedans parce qu'on a tous à un moment donné craqué et parlé et dit les choses là où elles ne doivent pas être dites, je pense. Parce que c'est vrai que le linge sale, ça ne se règle pas en public, en réalité. Et surtout, tu as vu, moi, de ce truc-là, ce qui est dommage, c'est que quand on parle de famille, tu as vu l'amour avec lequel je parle de section, je te jure qu'on avait tous le même pour Dawala. Mais identique. Si ce n'est pire, parce qu'en fait, il nous a sortis d'un trou. Tu vois ? Il nous a sortis d'un trou et tu ne peux que admirer. Tu ne peux que admirer parce qu'il nous met partout. Il a un personnage, tu l'as reçu. Absolument. Il est Romain, tu vois, c'est Dawala, quoi, tu vois ? Mais après, après, et je pense que toute personne qui est venue ici ou qui va venir ici et qui a fait partie du Watibé te dira la même chose, c'est de la gestion. C'est de la gestion de business qui, à ce moment-là, quand tu me merdes une fois, vas-y tranquille, deux fois, vas-y tranquille, trois, quatre, après, on ne peut plus. En tout cas, moi, ce que je peux dire là-dessus, c'est que tu vois, même hors caméra parce qu'on a causé avec le frère, forcément, il n'avait que de l'amour pour toi. En tout cas, je te le dis en toute transparence, Frangin, je sais qu'en ce moment, ça ne va pas trop, mais il n'avait que de l'amour pour toi. Et il espérait vraiment que les relations se tassent, s'apaisent et que vous repartiez de l'avant parce que moi, quand je vois des trucs comme ça, je ne vois que deux perdants. Tu sais, c'est deux perdants. Je vais te dire un truc. Quand ton interview est sortie avec Darwala, je crois qu'il en a fait deux, trois, un truc comme ça. Il y a eu ton média, il y en a eu un autre où j'ai entendu mon nom et on était en période du ramadan, si je ne me trompe pas, quand c'est sorti. Et moi, à chaque période de ramadan, je me dis, Dieu était moi, je me dis, je vais prendre mon téléphone et envoyer des messages aux gens avec qui il y a un petit truc. Tu vois ? Juste, juste, écoute ce que je vais dire, juste parce que j'ai peur de, si je pars, si je quitte ce monde, en fait, je ne veux pas que quelqu'un m'enveuille. Tu vois ? Et donc moi, la période où tu as sorti l'interview avec Dawa, c'est une période où je veux prendre mon téléphone et envoyer un message au frère, lui dire Salam, c'est comment ? Ça va ? Prendre des nouvelles, prendre la température, voir s'il y a moyen de se reparler. Et ça, je ne le fais pas qu'avec lui, je le fais avec toute personne avec qui il y a un truc. Ça, c'est moi personnellement, tu vois ? Malheureusement, quand je suis tombé sur l'interview... Mais ce n'était pas ici. Ce n'était pas ici, c'était d'ailleurs. Quand j'ai entendu mon nom là où il ne devait pas être, ça m'a refroidi. Et malheureusement, je n'ai pas été au bout de ma démarche. En tout cas, j'espère qu'il appréciera ses paroles sincères, Frangin. J'espère aussi qu'il l'entendra aussi. Merci en tout cas pour cette transparence, mon frérot. J'essaye, on en a besoin. On n'est que des hommes, frérot. Tout simplement. On n'est que des hommes. Et revenons sur l'aspect musical. Par la suite, tu as continué en solo. C'est un raz-de-marée encore. Inattendu. Disque de diamant. Ouais. Tu vois ce que je vais dire. Je croyais double même. Le premier double, ouais. Autant pour moi. Merci pour la petite précision. Je précise. C'est important. T'as raison. T'as raison. Magnifique, frère. Là, à ce moment-là, parce que, tu sais, et je ne voulais pas appuyer tout à l'heure, là, tu me tends un petit peu la perche, mais je savais que avec la section Oui, Phénomène, oui, il y avait beaucoup de choses, mais vous étiez beaucoup. Donc, forcément, les poches n'étaient pas encore remplies. Là, en solo, comment ça se passe ? Ah, si tu me poses la question, je vais être obligé de dire des trucs. En solo, en fait, moi, quand je pars en solo, c'est comme si je ne partais pas en solo. C'est-à-dire ? Après, ce n'était pas plus mal parce que je n'étais pas prêt à partir en solo. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est-à-dire que si tu fais des recherches sur le passé, des tournées Black M, j'ai commencé par une tournée qui s'appelle Watibé All-Star. OK ? Et à cette époque-là, tu vois ma grosse tête devant sur l'affiche et derrière tout le reste du Watibé. Mais pour moi, c'est terrible parce que la famille m'accompagne, tu vois ? Mais, businessment parlant, quelques années plus tard, je me rends compte que ce n'est pas terrible. Je ne sais pas si tu captes parce qu'en vrai, je suis au moment où sur ma route et là-haut, tu vois ? C'est-à-dire que moi, tout seul, je peux remplir mes salles et prendre mon wari et fermer que tru. Là, tu me parles de business, je te réponds franchement, tu vois ? Il faut. Mais j'étais avec Watibé All-Star. Ça veut dire que tout ce que je gagnais était redistribué. Et comme c'était un truc où je ne faisais pas attention au business, moi, j'ai commencé à faire attention réellement au business tard, vraiment, genre vraiment tard. je me suis laissé emporter dans le truc et je ne regrette rien parce qu'on a vécu des choses extraordinaires. Je ne suis pas en train de dire que j'aurais aimé qu'il n'y ait personne sur ma tournée. J'étais avec Dry, j'étais avec une partie de la section, j'étais avec Linda, Cherazade, il y avait du monde. Il y avait Dajou, il y avait... De Bang, non ? Il y avait De Bang, il y avait Aboutal, il y avait Shinseki, et le groupe d'Ajou et Aboutal et ils m'ont suivi, je les ai emmenés pendant 3-4 ans en tournée avec moi, partout, tu vois. Mais à la fin de ça, en fait, en vrai, j'ai distribué mon argent. En vrai, en vrai de vrai. Parce qu'ils viennent avec moi en tournée, c'est ma tournée et je pourrais tout faire tout seul, comme ils font tous d'ailleurs, c'est en solo, tu vois. Et ben, moi, ce n'est pas ce qui s'est passé. Mais je ne le regrette pas, c'est juste que si j'aurais été armé businessment parlant, je n'aurais peut-être pas fait ça. Mais c'est Dawa là qui m'a conseillé de faire ça. Tu as besoin d'eux, ils sont là, c'est une équipe de foot et je buvais toutes les paroles. Ouais, tu as raison, machin. Je ne dis pas qu'il a tort parce que ça m'a formé de fou sur scène. Ça m'a donné des armes bien solides sur scène. Mais en termes de business, j'aurais pu être mieux. Je comprends. Je comprends. Mais j'ai envie de te dire, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Exactement. Mais quand je parle avec De Beng, il n'a que du love également pour toi en disant que tu l'as beaucoup aidé, tu l'as placé par moments. Il a gagné de l'argent grâce à toi. Aujourd'hui, il s'est émancipé. Lui-même, il est patron. Tu vois, donc finalement... Ce n'est pas plus mal. Après, De Beng, on ne se voit plus trop aujourd'hui parce qu'il fait ses trucs, je fais mes trucs, mais à chaque fois qu'on se voit, il suffit juste qu'il me fasse un petit sourire et ça y est. Tu sais, c'est mon... Parce que tu as vu, on était tout le temps ensemble en vrai. À une période, on était tout le temps, tout le temps ensemble. Il connaissait toutes mes histoires, je connaissais toutes ses histoires. Et il y a eu un beau jour où il a décidé de faire son chemin où c'est peut-être une période où je l'ai mal pris, tu vois, en me disant « Ah, le frère, t'as vu, moi, je marche un peu moins bien et il est à gauche, à droite. » Mais ce qu'il y a de magique, c'est qu'à chaque fois que je le vois, je ne le vois pas souvent, souvent, mais ça disparaît soudain. Ça disparaît soudain et... Parce qu'en fait, je le connais depuis tout petit. En fait, c'était mon préféré de son groupe. Le petit qui zozote, qui a la voix cassée, machin, j'aimais trop de bang. Il est solaire, en tout cas, et ça, je confirme. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Le shout-out, le frère. Et tu sais, toi, je vais te sortir une énième anecdote. Il y a The Lox, Jadaki, c'est son groupe, qui était à l'époque chez Bad Boy, le label dirigé par Puff Daddy. Et il disait que lui, il a détesté cette époque. Pourquoi ? Parce que, tu sais, venir dans les clips avec les shiny suits, les costumes brillants, rapper sur les morceaux avec les maria carrés, sur le honey, il disait qu'il n'a pas aimé. Il l'a fait par business parce que Puff, il le a dit. Est-ce que toi, tu as déjà été dans cette configuration où tu n'as pas aimé tes morceaux, mais tu as pensé à l'aspect pécunier ? Jamais. Jamais. Alors qu'on pourrait se dire que si. Parce qu'il n'y a pas un moment où je ne sais pas, je sors du personnage Black M, mais c'est que je me laisse emporter dans un truc de success story, finalement. quand tu sors d'un album où il y a un morceau comme Sur ma Route qui est aujourd'hui, l'année prochaine, en 2024, il aura 10 ans. Les petits d'aujourd'hui encore, ils chantent ce morceau. C'est-à-dire qu'il est vraiment trop gros, le morceau. Quand tu sors de ça, eh bien, forcément, tu as envie de réaliser encore la même chose. mais ça ne veut pas dire que tu fais des choses que tu ne veux pas faire. Je ne sais pas comment t'expliquer. C'est tu fais, tu es dans la vague du truc, ça marche et donc, tu ne regardes pas derrière. Tu ne te dis pas les premiers supporters, eux, c'était un couplet purement rapé où ça parlait de kick à machin, ça kickait. En fait, c'est de l'évolution, finalement, je trouve. C'est évolué. Déjà, je comprends totalement pour commencer et secondo toi, est-ce que l'argent t'a fait faire des choses que tu regrettes aujourd'hui ? Tu sais pourquoi non ? Parce qu'à chaque fois, je ne me rends pas compte qu'il y a de l'argent. C'est ça que j'essaie de plus ou moins expliquer à travers le personnage Black M, c'est que, je ne sais pas, tu prends mes plus gros succès, tu prends sur ma route. Moi, j'ai vu après qu'il y avait de l'oseille. C'est-à-dire que, sur le coup, moi, je ne sais pas, je ne sais pas. Quand je vois les sommes qui tombent, je me dis, ah ouais, d'accord, donc là, on va avoir besoin d'un comptable, là, on va avoir besoin de ci, de ça, là, je vais acheter... Tu sais, je ne sais pas. Quand je vois les autres succès, par exemple, il y a un morceau que j'ai fait à l'époque avec Kev Adams, Aladdin, qui était très... qui était un peu tout le contraire de section, en vrai, il était très radiophonique, très... Tu vois, très mainstream. Et donc, du coup, moi, ce morceau, je l'ai fait, il est 4 heures du matin, le frérot Kev, il m'envoie un script, il me dit, ouais, je tourne un film, machin, moi, je suis déjà au studio, donc je suis déjà à ma place et je suis avec mon gars Stan E, big up au frérot d'ailleurs, et dans la foulée des sons qu'on est en train de créer, je lui dis, tiens, je viens de recevoir ça, il m'a demandé ça, le frérot, viens on teste un truc. Hop, ça part. Et on le fait, on délire en fait, on est dans un délire. Mais je ne sais pas moi que le morceau, il va tout péter et ramener de l'argent. C'est après que le truc, il arrive et je dis, ah ouais, d'accord. Tu vois, donc je n'ai pas le truc de, je fais des trucs contre ce que moi j'aime. Tu es transparent, Black, et moi, je respecte ça, tu vois, tu arrives avec humilité. Non, mais c'est bien, c'est bien. Et tu sais, dans cette vie-là qui allait à mille à l'heure, tu es devenu papa aussi. Ouais. Tu vois, ta femme marche avec toi aussi, tu vois, en concert. Moi, il y a une fois, je t'ai vu à l'aéroport de Marrakech. C'était, je ne sais plus, peut-être pas. C'est possible. Non, 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 c'est certain. Je t'ai vu là-bas et tout, t'étais avec ta femme. Bon, vous n'étiez pas côte à côte, peut-être que vous aviez évité les paparazzades. T'étais un peu devant, elle était juste un peu derrière, c'est une petite précision. Mais tout ça pour te dire qu'en vérité, vous étiez, et vous êtes même toujours ensemble, sur scène, etc. Comment on fait quand on a un petit derrière ? Ah, c'est complexe. C'est complexe parce qu'en plus, nous, notre petit, il n'est pas né dans de bonnes conditions. Mais bon, je ne vais pas pleurer encore sur mon sort à ce niveau-là parce que c'est un truc que j'ai beaucoup raconté. Et bon, il est juste né prématuré, il est né à six mois. Ce n'était pas facile. Pourquoi ? Parce que j'étais en full success story de section à cette période-là. Donc, c'était assez compliqué, surtout pour la maman. Tu vois, je trouve qu'elle est très, très forte. Et je ne dis pas ça, pour lui mettre de la pommade ou quoi, pour qu'elle voit l'interview et qu'elle se dit « Ah, merci ! » Je parle sincère. C'est une femme très, très forte que je respecte énormément parce que il faut supporter un artiste dans la musique urbaine et surtout un artiste qui part de rien et qui devient limite une rockstar, que ce soit en groupe ou en solo. C'est des trucs à supporter. Pour une femme, on ne s'en rend pas compte. mais c'est très, 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 très difficile. Et elle a su gérer avec le temps. On a su trouver notre équilibre. Et aujourd'hui, c'est magnifique. C'est bien de lui rendre ce love et de lui rendre ses props à ta reine. Et voilà, c'était le petit. Il n'a pas trop été perturbé de voir son père tout le temps en train de tourner, sa maman qui le suit. Il y a un truc qui m'a dit un jour, on se baladait sur Paris et il était sur mes épaules. Il m'a dit « Papa, pourquoi tu as beaucoup d'amis ? » Et en fait, lui, parce qu'en fait, tout le monde m'arrête dans la rue. « Ah, Black, ça va ? Ah, Black, ça va ? Ah, Black, on peut prendre une photo ? Ah, Black, machin ? » Et je lui dis « Non, mais ce n'est pas mes amis. C'est parce que je fais de la musique, je suis reconnu. C'est un âge où il commençait à comprendre les choses. Et du coup, aujourd'hui, à 11 ans, quand on se balade, c'est lui qui va faire attention à moi. Il va dire « Papa, viens, on ne va pas vers là-bas, il y a du monde, ils vont te reconnaître. Papa, viens, on fait ci. Bon, je sais que là, tu ne peux pas faire ça parce que tu ne peux pas aller au laser game avec moi parce qu'il va y avoir tous mes potes et ils vont te casser la tête, ils veulent ci, ils veulent ça. » En fait, il est très conscient de ce qui se passe. Et je suis trop fier de lui, en fait. Il est protecteur. Oui, il est protecteur. On l'embrasse, le fiston. Merci. Tu sais, là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'entourage. Toi, pour toi, c'est fondamental de marcher avec des gens qui connaissent Alpha avant Black M. Tu vois, parce que si on dézoome un petit peu, on voit qu'il y a ta femme qui est à côté. On a vu DeBank qui était avec toi, qui te connaissait un petit peu. Alassane. PDG, oui. Tu vois, absolument. Another one. Another one. Et tu vois, finalement, moi, quand je dézoome un petit peu, c'est que des gens qui te connaissent personnellement. Il y a ma soeur aussi. Il y a ta soeur, pardon, Mariamma. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un choix purement calculé ? Oui et non. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, si tu me dis de refaire une équipe, pour rien au monde, je la refais parce que je suis avec une bête d'équipe. Là, on parle de tous ces gens-là. Je peux même parler de mon ingé son qui s'appelle Raph, qui nous a vus grandir à travers section d'assaut, mais qui est avec moi aujourd'hui, tu vois ? Et si tu regardes, par exemple, mon dernier clip, Dr Snitch, c'est la petite soeur de ma femme qui l'a fait. Elle a 20 piges. Elle a un jumeau. Ils travaillent avec nous. Enfin, ils travaillaient. En fait, on est totalement en famille et je trouve que c'est super important. Et je vais même aller plus loin. Il y a certains titres de l'album. C'est ma mère. Elle dit celui-là, je l'aime bien. Comme tu aimes bien, je mets. Franchement, ce n'est pas pour jouer le côté famille, mais je suis très famille. Et ça me sauve de plein de bourbis. Tu vois ? Ça me sauve de plein de trucs parce qu'en fait, la famille, ils ne vont pas hésiter à te dire que ce n'est pas bon. Si tu as un entourage du game où on te voit en Black M++, ils sont plus dans le je vais satisfaire Black M pour rester avec Black M. Ma sœur, elle n'a pas besoin de me satisfaire pour rester avec moi. Elle va rester avec moi qu'elle me satisfait ou pas. Et donc, du coup, le côté famille, il me sauve à ce niveau-là. Ma femme me sauve, mes sœurs me sauvent, mon petit frère me sauve, mes parents me sauvent, mes enfants, toute la famille me sauve à ce niveau-là. Et tu n'as pas peur aussi que l'aspect argent puisse vous diviser parce que c'est des paramètres qui peuvent rentrer en compte. Tu sais, moi, dans mon quartier, je voulais acheter une voiture à un ami que je considère comme un frère. Et il m'a dit, Eladj, je ne fais jamais d'affaires avec la famille. Je préfère le vendre. Ok. Tu vois. Sur le coup, j'ai des espèces de sable poudre. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, j'ai capté. Mais en prenant du recul, j'ai analysé ça et je me suis dit, c'est une autre philosophie. Oui, c'est une autre philosophie. Ça dépend, en fait, de la famille dans laquelle tu es, avec qui tu es. Absolument. Tu as vu, nous, je dis souvent, moi, je suis en mode ma famille d'abord. Tu vois, la série ma famille d'abord ? Absolument. C'est chez nous, version qu'un frit. C'est-à-dire que nous, ça ne fait que de rigoler, ça se tire dessus non-stop, mais on se connaît tellement bien que moi, ma sœur, elle peut travailler avec moi. Mon petit frère, tout le monde peut travailler avec moi. Et en plus, tu as vu, à ce stade-là, à ce niveau de Black M, parce que Black M, c'est comme toute carrière, c'est les montagnes russes. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Et quand tu montes, tu ne sais pas il y a qui avec toi, parce qu'il y a tout le monde. Mais maintenant, quand tu descends, quand tu redescends, et bien le tout le monde là, l'attaché de presse qui t'appelait tout le temps, il n'est plus là. Le frérot qui était tout le temps là parce que machin, il y avait du succès, il n'est plus là. Et il reste. Finalement, tu te poses, tu es en bas, tu te poses vraiment. Et même hors musique, parfois même des... Là, je te racontais hors caméra mon problème de santé. Frère, ce n'est pas tout le monde qui va m'appeler pour me dire est-ce que ça va ? C'est-à-dire que c'est les proches, proches, proches. Bon, ma famille, eux, ça ne bouge pas, ils m'appelleront toujours, je le sais. Mais en termes d'amitié, ce n'est pas tout le monde qui va t'appeler pour te dire allô, j'ai entendu que tu as eu ci, ça, ça, ça. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est très bien de mettre la famille au centre des débats comme tu le fais, Frangin. Et tu sais, aujourd'hui, forcément, mettons les deux pieds dans le plat, dernièrement, il y a eu le procès de MHD, tu vois. Bien sûr. Tu sais, et déjà, j'en profite pour passer le salam, justement, à la famille de Loïc et ce défunt frère qui a perdu la vie. Bien sûr. C'est important aussi de le marteler. Tu sais, on est à une ère où on parle souvent d'entourage. On parle souvent du fait qu'il faut aussi savoir se défaire de certains amis toxiques, néfastes, qui peuvent t'emmener faire des choses toxiques, néfastes. Toi, déjà, ce serait quoi le message que tu pourrais distiller à la jeune génération parce qu'aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a du bas goût et qui a un CV assez important. Qu'est-ce que tu dirais toi aux jeunes frères qui arrivent dans ce milieu ? Parce que je t'assure qu'il y en a qui n'arrivent pas à se défaire et le syndrome de l'imposteur est quelque chose qu'il ne faut pas occulter. malheureusement, je fais partie des gens qui pensent que pour comprendre les choses, il faut les vivre. J'ai l'impression qu'avec la génération de petits qu'il y a aujourd'hui, ils ont vraiment besoin de vivre leur expérience pour comprendre et qu'on a beau leur dire que ce soit un message positif ou des coups de pression ou ce que tu veux, des coups de pression de grands frères, tout ce que tu veux. Le petit, il a besoin de vivre son truc pour le comprendre. Donc, arriver et faire le moralisateur dire les petits frères, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est pas bien. C'est un devoir en tant que grands frères. Mais, je ne pense pas que les petits, ils écoutent. Malheureusement, il faut qu'ils vivent leur truc. Malheureusement. Et, t'en as, ils captent au bout de la première bêtise qui va pas loin, ils ont le temps de se rattraper. Il y en a, ils captent au bout de la deuxième, il y en a, ils captent quand c'est trop tard. Tu vois ? Après, on aura toujours le discours de les gars, la rue, les histoires de rue, c'est pas là-bas que ça se passe. C'est pas du tout là-bas que ça se passe si tu veux, si tu veux, dans le futur, fonder une famille, être dans le propre, si tu veux faire les choses bien, c'est pas dans la street. Mais ça, c'est depuis l'aube des temps, en vrai. Et j'ai même l'impression qu'eux-mêmes, ils savent en vrai. Tu sais, je me permets de te lancer sur ça parce que forcément, c'est un protagoniste que tu connais et tu sais, moi, quand je dézoome encore, je vois que des perdants. Dans l'affaire MHD ? Je vois que des perdants. Je vois des perdants de tous les côtés, frère. Les premiers perdants, c'est la famille du défunt. Complètement, mais je vois des perdants de tous les côtés parce que quand j'ai entendu les cris de la mère de MHD, ça t'arrache le cœur. Tu comprends ? Pareil pour la famille. Et c'est pour ça que je t'assure que, et ça me gêne même d'en parler, mais si on peut, à travers ce média, propager un message d'union, un message de paix et d'amour et justement de la prévention parce que clairement, tu sais, quand je parle avec certaines personnes qui sont relativement plus jeunes que nous, elles se disent qu'elles vont rester ad vitam aeternam avec les mêmes personnes du début à la fin et la vie nous prouve le contraire. Clairement, clairement, de toute façon, c'est comme je t'ai dit, ces jeunes vont vivre leur propre expérience. Moi, mon père, il me disait, tu vois, t'as avec une bande de potes là, il va en rester deux grand maximum et encore, ça se trouve un seul gars sûr réel et il a raison en fait. aujourd'hui, aujourd'hui, de tous mes gars, j'en ai plein, j'aime énormément de monde, j'apprécie énormément de monde mais les seules personnes que je peux appeler leur raconter mes problèmes de A à Z, ils sont trois, maximum. Ils sont trois, et encore trois, je suis gentil. Deux, allez, deux, ils sont deux. Voilà, ils sont deux. Je ne peux pas raconter ma vie à tout le monde. Bien sûr, je comprends totalement. je comprends totalement et en tout cas, il fallait qu'on parle de ça. Mais en ce qui concerne ce sujet, le message, il reste, en fait, juste tu regardes l'histoire, tu dézooms, tu as tout dit, il y a des perdants des deux côtés, paix à son âme au petit Loïc et surtout, pour les jeunes qui sont encore dans ça, juste regarder l'histoire, juste observer. Et si vous êtes dans ça, vous avez capté qu'il va y avoir un mort quelque part, ça se trouve, et ça se trouve, il va y avoir quelqu'un qui va être pris par la justice et dans les deux cas, c'est la mort ou la prison, c'est, tu vois, tu es perdant. Exactement. Merci en tout cas pour cette précision et pour cette transparence black, sincèrement. Et tu sais, voilà, professionnellement, tu as fait le tour des concerts sold out, des disques de diamants, double disque de diamants. Je précise. Pourquoi tu continues ? C'est de la passion. C'est de la passion et sûrement, il doit y avoir le truc, sans mentir, le truc d'ego qui dit « Ah, mais quand même, premier album, j'ai réussi à vendre un million de CD, deuxième, j'ai vendu 300 000, troisième, c'est descendu, je veux confirmer que je suis capable de... » Peut-être qu'il y a encore ça, encore. Et ce n'est même pas peut-être, c'est sûr, en réalité, mais c'est beaucoup plus un côté passion qu'un côté... Tu sais, c'est de la passion, en fait, je fais ça depuis que j'ai 14 ans et je ne suis pas non plus le fou à côté qui ne fait que ça. Ma vie, ce n'est pas qu'être en studio, faire des concerts et aller à la rencontre des gens pour vendre ma musique. J'ai essayé un peu de me diversifier avec le temps. j'ai ouvert un restaurant, tu vois, qui tourne bien, je suis très content, je fais attention à l'immobilier, tu vois, on essaie d'être... En vrai, on ne dirait pas comme ça, mais dans deux ans, j'ai 40 ans, tu vois, donc... toujours fresh ! On essaye... On essaye... Donc, en vrai, on essaye de se diversifier, mais si je fais de la musique, encore, c'est de la passion. Mais par contre, je me mets une pression de malade parce que je ne me vois pas faire de carrière dans la musique comme un exemple tel qu'un Joystar, par exemple. Je ne me vois pas faire ça. ou d'autres artistes qui sont encore là aujourd'hui. Tu sais, nos grands dans la musique, les artistes qu'on a pu écouter nous quand on était petits, je me vois... En fait, je ne me vois pas m'approcher des 50 ans et être dans la musique. J'espère vraiment pas. Ils ont tous dit ça, mais ils ont continué les plus anciens. Donc, ce n'est pas dit que toi aussi... C'est vrai, mais il y en a pas mal qui ont bougé. Il y en a pas mal qui ont bougé. Pas forcément des gros succès, mais... Et encore, il y en a, ils ont eu pas mal de succès et qui, d'un seul coup, ils se sont dit bon, ça y est, moi, c'est bon. C'est bien vrai, frérot. C'est vrai. C'est bien vrai, mon frangin. Et voilà, forcément, tout à l'heure, on a parlé un peu de Guinée. Je t'ai dit, chez Ouyessol, on allait partout. C'est quoi tes rapports avec ce merveilleux pays ? Le rapport que j'ai avec... Merci de dire ce merveilleux pays parce que c'est un merveilleux pays. Mais comme toute l'Afrique, d'ailleurs, j'ai envie de te dire. Et comme le monde, en vrai, le monde est merveilleux, en réalité, frère, on s'en rend pas compte, on le dit pas assez, mais on a une... C'est beau ce qu'il y a autour de nous. C'est l'être humain qui fait des mauvaises choses autour de ce qu'il y a autour de notre Terre, mais sinon, la Terre, elle est belle. mais concernant la Guinée, mon rapport, j'y vais depuis que... Mon père m'emmène depuis que je suis tout petit. Donc, du coup, forcément, je suis attaché, connecté de la tête, du cœur. Il y a encore ma grand-mère là-bas, il y a ma grand-mère maternelle. J'ai connu ma grand-mère paternelle, paix à son âme qui n'est plus là. T'as vu, nous, on est à des âges où on a... Comme je t'ai dit, j'ai bientôt 40 ans, donc si moi, j'ai bientôt 40 ans, nos grands-pères, nos oncles, ils sont en fin de vie, donc je perds beaucoup de gens. On a une période où on perd beaucoup de gens, surtout les anciens. Et soudain, ça commence à devenir nous, les anciens. Tu vois, les enfants, ils nous voient comme... C'est nous, en fait, tu vois. Et du coup, la Guinée, j'ai plein de projets dans la tête pour mon pays d'origine, mais plein, 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 plein que je suis en cours de réalisation et que j'aimerais réaliser. Et vraiment, vraiment, c'est des choses que je dis aussi hors caméra quand je me retrouve avec des Guinéens ou des West-Half. C'est vraiment quelque chose que je ne vais pas lâcher et les gens, ils le verront de toute façon. En tout cas, on t'encourage à poursuivre ces efforts. Et tu sais, il y a quelques temps, il y a eu des propos assez maladroits que tu as pu tenir envers la Guinée. Déjà, moi, j'aimerais que tu rectifies le tir. Bien sûr. Tu vois, parce qu'encore une fois, tu sais, ça a fait les choux gras. Il y en a qui ont... Ça a été polémiqué. Absolument, absolument, tu vois, donc si on peut profiter de l'occasion, justement, pour... si tu veux, je n'ai pas voulu... Si tu connais le fin fond de l'histoire, je n'ai pas voulu dire que le franc CFA est mieux que le franc guinéen. C'est ce qui s'est passé à cette époque-là, à l'époque de cette interview. C'est comme ça que les gens, ils l'ont perçu. Mais ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Et en plus, malheureusement, je ne sais pas qui a fait ce truc, mais l'interview, la phrase, elle est un peu sortie de son contexte. Parce que la journaliste, elle me pose la question, elle me dit... Elle me parle de la Guinée. Donc forcément, moi, j'ai le souvenir de... Quand tu me parles de la Guinée, que c'est difficile. Mais il n'y a pas que le côté pauvreté. Et il y a tellement de choses merveilleuses en Guinée. Absolument, absolument. Mais ce n'est pas un truc que j'ai développé dans la conversation parce que le sujet n'amenait pas à ça. Tu vois ? Donc j'ai dit les petits côtés où c'était difficile. Et je ne sais pas pourquoi l'interview, elle a été coupée. Et ce qui a été mis en avant, c'est Black M dénigre le franc guinéen. Mais... Moi, ce que j'avais envie de dire à ce moment-là à tous les Guinéens, comment vous voulez que je dénigre un pays qui m'a levé parce qu'ils m'ont levé mais d'une manière, tu n'as même pas idée. Genre en 2016, quand j'ai été faire mon concert là-bas, à l'aéroport, il y avait 5000 personnes qui m'attendaient. Je ne sais pas si tu te rends compte. J'étais tout seul. Et c'est d'ailleurs ce jour-là que mon daron a commencé à faire attention à ce qui se passe. Tu vois ? Et voilà, ils m'ont levé et je les vois. Je les vois partout en fait. Ils sont là à Paris. Ils sont là quand je vais dans les quatre coins de la France. Ils sont là quand je vais en Italie. Ils sont là quand j'ai fait un voyage aux Etats-Unis. Je suis sorti du métro à Harlem. C'est que des Guinéens. Tu vois, il n'y a que des Guinéens. Tout le monde me reconnaît. Tout le monde est avec moi. Ça parle la langue avec moi. Donc, comment tu veux que je crache sur un pays qui m'a levé ? Et surtout, avant de me lever, dans un pays en réalité dans lequel je suis. Parce que les gens ne savent pas que moi, j'y vais depuis que je suis tout petit. Je connais vraiment la Guinée. Je ne connais pas bien Conakry, la capitale. Mais après ça, quand tu dis de quelqu'un que c'est un villageois, moi, tu peux dire que je suis un villageois. Mais quoi qu'il en soit, tu es un enfant du pays. Je suis un enfant du pays, totale. Et merci pour les précisions et la rectification. Oui, c'était une erreur. Je me suis mal exprimé sur ça. J'ai absolument pas voulu dire que le franc CFA était mieux que le franc Guinéen. Je voulais juste dire qu'en réalité, il est plus fort en termes de chiffres. C'est une réalité, tu vois. Le franc Guinéen n'est pas partout. Le franc CFA est dans plus de pays que le franc Guinéen. Tu vois ? En tout cas, le message est passé et j'espère que les Guinéens déjà... Mais ils ont compris avec le temps. C'est important aussi de profiter justement de cette occasion pour rectifier le tir. Bien sûr. Et comme je le dis constamment, nous ne sommes que des hommes et parfois, notre langue peut fourcher. Exactement. Et merci en tout cas pour ces mots. Merci à toi. Aujourd'hui, voilà, tu es papa fois deux. Tes enfants, grâce à Dieu, sont entre de bonnes mains et même l'aspect financier n'est pas à occulter parce que papa, les poches doivent remplir. On essaye. C'est très bien et tu as raison. On job aussi pour ça. Est-ce que ce n'est pas difficile justement de faire comprendre à tes enfants la valeur de certaines choses ? Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de te dire. Je comprends très bien et je me suis déjà confronté à ça plusieurs fois. à savoir je ne prends pas le métro moi. Je ne peux pas prendre le métro de par ma notoriété. Tu vois ? Donc, quand je n'ai pas de voiture, je suis amené à prendre des taxis. Et dans notre vécu, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai entendu mon fils dire qu'il veut un taxi pour partir à tel endroit. Ok. Et là, je me suis rendu compte du truc que tu es en train d'expliquer. Et qu'en fait, je ne veux pas le mettre dans un truc où il galère comme moi parce que ce n'est pas le but dans mon enfance. Je ne veux pas qu'il galère comme j'ai galéré dans mon enfance. Mais par contre, je ne veux pas qu'il s'habitue à un truc de luxe. Bien sûr. Je veux qu'il capte ce que c'est la vie. Et pour ça, j'ai des méthodes bien précises. Ça veut dire que je l'ai déjà appris, donné à Madaron, un mois au bled, tu restes avec elle, la famille, tu vois que les enfants là-bas, ils ne se plaignent pas parce qu'ils s'ennuient. Tu vois, ils ne sont pas... Tu sais, je l'entendais souvent dire par un moment avant son départ, je m'ennuie dans ma chambre. Mais tu as tous les jouets du monde, tu es un ouf. Tu vois, donc... Et ma femme aussi, elle est comme ça. Elle lui dit, mais tu ne te rends pas compte de tout ce que tu as. on va te montrer c'est quoi. Va dans le pays de ton père, dans le pays d'origine de ton père, tu vas voir. Ils ne peuvent pas dire qu'ils s'ennuient là-bas. Ils s'amusent avec tout, tu vois. Il n'y a pas d'ennuiement, mais ils s'amusent avec tout, mais il n'y a rien. Je ne sais pas si tu captes. Totalement. Je parle du village là, qu'il n'y ait pas encore des histoires de au bled, il n'y a rien. Là, je parle vraiment de quand tu quittes la capitale, tu vas jusqu'au village. Et quand bien même, j'entends souvent les gens me dire oui, maintenant, il y a l'électricité au village. Les gars, moi, je viens d'un endroit tellement reculé en Guinée que je t'assure que quand je te parle de manque de certaines choses, jusqu'à aujourd'hui, ça manque. Et mon but, justement, c'est de faire changer tout ça à travers ma notoriété. Tu captes ? Je vois totalement, frérot, je suis subjugué, tu vois, quand tu contribues justement au bonheur des tiens, en l'occurrence, ce n'est pas quelque chose qu'il faut mettre de côté. C'est très important et merci pour tout ce travail. Tu sais, il y a quelque temps, arrête-moi si je me trompe, mais moi, je survole un peu Internet, etc., je tombe sur des articles, sur des capsules où c'était écrit que Black M était en train de prospecter en Côte d'Ivoire. Ouais. Tu vois, que Black M cherchait un appartement là-bas, cherchait un appartement autant pour moi, cherchait une grande, grande maison là-bas. C'est vrai, ça ? Ce n'est pas faux, mais ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis parti en vacances à Abidjan avec toute ma famille pour faire découvrir justement ce côté Ouest africain que j'aime beaucoup. pourquoi la Côte d'Ivoire ? Parce que ça ressemble, tu sais, c'est l'Afrique de l'Ouest en vrai. Ça ressemble à la Guinée, qu'on le veuille ou non. Et pour faire des voyages en Guinée, c'est plus de préparation parce qu'il faut prévenir la famille, etc. On arrive, il faut prévoir, enfin, il y a trop de trucs, il y a trop de paramètres à gérer quand tu vas chez toi. Donc, je me suis dit, je vais prendre ma famille, on va aller à côté de chez nous. Et j'ai loué une grosse maison hyper belle que j'aurais aimé acheter mais je ne l'ai pas acheté et je me suis filmé dans la piscine et j'ai dit, ouais, en direct des vacances, j'ai juste dit ça, en direct des vacances à Abidjan. Je ne sais pas quel article a repris le truc pour dire quel gros média ivoirien a repris le truc en disant Black M s'installe en Côte d'Ivoire. Et c'est parti de là. Vague. Et moi, tant qu'on ne vient pas à me demander comme tu le fais là, mais je ne vais pas dire, je ne vais pas prendre mon téléphone et dire, hé les gars, vous vous trompez, machin, non. En vrai, j'attendais devant être un média pour vraiment dire que non, je ne me suis pas réellement installé mais j'aimerais bien. J'aimerais bien. Ce n'est pas forcément, je ne me dis pas, je vais m'installer en Côte d'Ivoire parce que j'ai plusieurs options dans ma tête, dont la Guinée d'ailleurs, mais c'est un peu plus compliqué. Mais si tu veux, moi, dès mes 20 ans, je me suis toujours dit 40 ans, et là, c'est dans deux ans, je change de vie. Je ne suis plus en France. Et là, je suis dans ça, je regarde un peu à Abidjan, je regarde un peu là-bas, tac, machin, tu vois. J'essaye de vraiment changer de mode de vie. Magnifique. Et ce sera ma dernière question. Tu disais que en Guinée, tu comptais faire des choses socialement. quoi, par exemple ? Par exemple, je ne l'ai dit nulle part, mais je vais bientôt commencer à le raconter, ça. Par exemple, je suis fan de gens qui ont réussi à faire de gros choses dans leur pays d'origine. Par exemple, tu prends Magic System Asalfo qui ont fait le FEMUA. Bien sûr. Festival le FEMUA où ils font finir des artistes internationaux chantés dans leur quartier d'enfance. Je te donne un autre exemple, peut-être plus gros à l'échelle de la France, le Marrakech du Rire de Jamel Debbouze qui a réussi à faire quelque chose d'incroyable en réalité parce qu'il a mis en avant tellement de talent que son histoire, moi, elle me fascine malgré tout ce qu'on peut dire. Et donc, moi, mon rêve, ça serait de faire un festival annuel en Guinée-Conakry et où je rassemble toute la jeunesse et ça ne s'arrête pas forcément qu'à la musique. C'est vraiment, on fait des journées d'éducation, de sensibilisation sur tel ou tel sujet. Je sais qu'en Afrique, notamment en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup les femmes, ce n'est pas très facile pour elles à certains niveaux, tu vois. Il y a des sujets très graves comme l'excision encore en Afrique de l'Ouest, dans mon pays aussi. Donc, c'est des trucs que j'aimerais mettre sur la table à travers un festival annuel que j'organiserai de toutes mes forces avec l'aide de quiconque qui veut m'aider. Notamment là, on essaye avec mon équipe de gérer, à rencontrer un peu les dirigeants du pays. pour pouvoir vraiment faire un truc, en fait, leur rendre ce qu'ils m'ont donné. Je veux rendre ce que toute la Guinée m'a donné, je veux leur rendre. Merci Black. Sincèrement, tu fais du bien frérot. T'es solaire, t'es transparent, t'es bienveillant frérot. Merci à toi. Et moi, en tout cas, je suis vraiment ravi de t'avoir reçu. Je te remercie. Moi, je peux parler au nom de tous ceux qui suivent WeHustle. Franchement, l'interview, nickel. D'habitude, je regarde à travers ma caméra. Là, je suis en face de toi. Je kiffe de fou. Je t'ai fait écouter mes gars tout à l'heure qui te disaient qu'ils te kiffent. Franchement, ne lâche rien. Continue. La démarche, elle est très saine. Toutes les interviews sont très propres. Force à toi, mon frérot. Merci, mon gars. Sûr. On est ensemble. Tu le sais bien, mon frère. Ça y est, maintenant, on est ensemble. C'est non. C'était le chair avec l'homme que l'on nomme Black M. Black Shady pour WeHustle. Mais parole va le chair. Peace ! We Hustle, baby.